Le monde change, l'entrepreneuriat aussi. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir une idée pour que ça marche. Il faut pouvoir transformer cette idée en un projet. Un projet qui fasse sens, un projet qui crée de la valeur. Mais comment s'y prendre ? Quelles questions se poser ? Dans quel ordre ? Avec quels outils ? C'est pour vous aider à répondre à ces questions que le Venture Lab vous invite à entrer au cœur du BMC for Change. Prenez une heure et découvrez ce merveilleux outil pour transformer votre idée en projet d'entreprise à impact. Là, c'est moi, Aurélie. Et à côté, c'est Aude. On travaille toutes les deux au Venture Lab et notre objectif, c'est de vous accompagner dans la mise sur pied de votre projet entrepreneuriel. Dans cette vidéo, on va vous aider à vous poser les bonnes questions en prenant en main le BMC, un outil génial pour toute votre carrière d'entrepreneur. En plus, on tenait à vous partager la version Venture Lab du BMC. Vous verrez, on l'a enrichi pour vous aider à devenir des acteurs du changement. Avant d'aller plus loin, on vous propose deux types de lecture pour cette vidéo. Soit vous la regardez tranquillement, en première découverte, parce que vous avez 20 minutes devant vous. Soit vous décidez d'en faire un outil interactif et d'appliquer directement les conseils que l'on va vous proposer tout au long de cette vidéo. Utilisez cette vidéo comme un outil interactif. Dans ce cas-là, on vous propose de mettre en pause à chaque fois que vous verrez ce signal, oui, celui-là, pour appliquer directement les conseils donnés. Mulissez-vous dès maintenant d'un marqueur, d'un crayon à papier et d'une grande feuille de papier. Ou de deux feuilles à quatre scotchées ensemble, ça fera vraiment bien l'affaire. Évidemment, si vous avez des post-it pour compléter tout ça, alors là, vous êtes vraiment paré. N'hésitez pas à naviguer et à aller creuser chaque étape. Et c'est parti ! Tout d'abord, commençons avec un peu d'histoire. Le business model Canva, ou bien le BMC comme on l'appellera souvent, a été créé par ce monsieur, Alex Osterwalder. Passionné par l'entrepreneuriat et la stratégie, il réalise au début des années 2000 une thèse pour synthétiser les mécanismes qui permettent à une entreprise de créer et surtout de capturer de la valeur. À l'époque, c'était une véritable révolution. On créait depuis longtemps des entreprises, c'est sûr, mais avant l'invention du BMC, ça n'avait jamais été aussi facile de représenter les éléments stratégiques d'une organisation. Ah oui, mais en fait, ça ressemble à quoi ? Eh bien ça, il y a neuf cases qui interagissent entre elles à la manière d'un puzzle. Aujourd'hui, le BMC est vraiment devenu incontournable en entrepreneuriat. Et puis vous vous demandez ça de pourquoi. Nous, on a repéré un top 3 des raisons pour lesquelles cet outil va vous aider. Numéro 1, le BMC vous sert à explorer toutes les facettes de votre future entreprise. Un peu à la manière d'un résumé d'un TFE, le BMC récapitule en une page les aspects clés de votre modèle économique. Derrière chaque point, vous aurez toute une réflexion stratégique, des documents et des expériences à mener sur le terrain. Du coup, vous pouvez aussi voir ça comme votre to-do list d'entrepreneurs. Le BMC vous rappelle le point essentiel que vous devrez penser à creuser pour que votre entreprise tienne la route. Évidemment, ça ne se fait pas en un jour. Numéro 2, le BMC vous aide à partager votre réflexion stratégique à vos parties prenantes. Bon, on vous arrête tout de suite, ne commencez pas à sortir votre BMC et à l'expliquer à toutes les personnes que vous croiserez. Vous risquerez très très certainement de perdre du monde en chemin. Et numéro 3, enfin, à partir d'une idée, il n'y a pas un BMC, il y en a des milliers. Cet outil va vous aider à imaginer les possibilités et à innover. Vraiment. À la fin de cette vidéo, on vous donnera quelques astuces pour que vous osiez innover. Et surtout, pour vous aider à vous rendre compte que votre BMC ne sera jamais totalement fini. Jamais vraiment au placard en fait. Alors, vous êtes convaincus ? Passons aux choses sérieuses maintenant. À vous de passer à l'action. Phase 1, explorons les facettes de votre projet entrepreneurial. Prenez une feuille et un marqueur. Et sur cette grande feuille où vos deux feuilles a quatre assemblées, prenez juste deux minutes pour reproduire le schéma que vous voyez sur l'écran. Génial ! Vous venez de dessiner le BMC 4Change que le Venture Lab a développé. Comme vous le remarquerez peut-être, il a quatre cases de plus. Et nous, on va vous emmener dans chacune d'elles. Vous le voyez ici, il y a une sorte de puzzle. Toutes les cases sont liées. Imaginez que construire votre BMC, c'est un peu comme construire une maison. Si vous modifiez les fondations ou cassez un mur, vous devez vérifier les conséquences sur tout le reste. Et la toute première case à remplir ici, c'est la raison d'être. Si on reprend la métaphore de la maison à construire, définir la raison d'être de votre projet, c'est comme faire le choix de construire un mobilhome ou un palais. Les deux ont plein d'avantages, mais ne servent pas à la même chose. Ils ne vont pas forcément vous motiver de la même manière. La raison d'être de votre projet vient expliquer la raison d'être et la raison de son existence. Elle sera en quelque sorte le ciment de votre entreprise, qui associe ses parties prenantes vers un objectif commun. Elle représentera en fait la vision du futur auquel vous voulez contribuer. Ce que vous voulez être et non faire. Elle se formule en quelques mots, mais implique un long, long travail de réflexion. Et ne se construit surtout pas en un jour. Un des outils qui peut vous aider dans votre quête de réponses, c'est le Golden Circle. Il vous invite à classer votre réflexion en trois couches. Couche numéro 1, pourquoi ? Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Couche numéro 2, comment et comment vous vous y prenez donc ? Et couche numéro 3, quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Là, je vous invite à aller voir les vidéos de Simon Sinek sur le sujet. Pour vous aider dans vos premières réflexions sur votre raison d'être, prenons l'exemple de l'atelier Constant Hébergé. Derrière cet atelier, il y a Adeline et puis Léandre, qui ont hérité d'une distillerie familiale qui produisait du genièvre. Cette distillerie, ils veulent la réinventer. Ils ne veulent plus juste produire du genièvre. Ils veulent rendre la distillation accessible à tous en mettant leur savoir-faire, mais aussi leur machine à disposition. Aujourd'hui, ils permettent d'une part à des professionnels et surtout à des particuliers de produire leur propre alcool. Et d'autre part, ils proposent soit de racheter des fruits de verger à des particuliers pour en faire des jus, qu'ensuite ils vont revendre, soit de permettre à des particuliers de venir presser leurs propres fruits, leurs fruits de verger. Alors leur raison d'être, quelle est-elle ? Réintégrer dans un cycle des aliments non utilisés de manière à réduire le gaspillage alimentaire. Comment ? En faisant vivre des expériences conviviales aux gens. Poursuivons maintenant avec un deuxième exemple, celui de l'entreprise de Patagonia, qui sera reprise tout au long de cet atelier interactif. Patagonia, c'est une marque de vêtements pour des sports non motorisés, de l'escalade, de l'alpinisme, du surf par exemple. Au départ, c'est l'histoire de grimpeurs et de surfers qui veulent fabriquer les meilleurs produits en causant le moindre impact environnemental. On vient de le dire, la raison d'être doit représenter ce que vous êtes et non pas ce que vous faites. Patagonia l'a donc modifiée. Leur mission maintenant, eux, c'est désormais de sauver la planète. Le vêtement de sport devient en fait un moyen pour atteindre cet objectif. Ils sont conscients que la vie sur Terre est menacée d'extinction et ils veulent utiliser les ressources à leur disposition pour faire quelque chose à ce sujet. Ils vont d'ailleurs utiliser tout ce qu'il y a autour d'eux pour le faire, c'est-à-dire leur entreprise, leurs investissements, des programmes de formation, des ateliers de recyclage et de réparation des vêtements, leur voie, leurs projets militants et bien d'autres. Vous allez voir, pendant ce workshop, on va voir d'autres initiatives qu'ils ont mises en place. Et voilà, à vous de jouer maintenant. Vous le voyez, il y a le petit signe pause ici. Pour vous aider à mettre les premiers mots sur la raison d'être de votre entreprise, répondez déjà à trois questions importantes. Quelle est l'ambition ou le rêve que cette entreprise poursuit ? Comment va-t-elle contribuer au monde ? Pourquoi vos futurs partenaires et clients trouveront-ils du sens à cette entreprise ? Maintenant, mettez cette vidéo sur pause et tentez de construire un premier jet. Deuxième case, c'est la case positionnement. Face aux enjeux de développement durable, l'impact de votre entreprise n'est pas seulement économique. Il est aussi environnemental et sociétal. Cette case vous permet en fait de marquer votre positionnement par rapport à ses enjeux. Et s'il a une forme de flèche, c'est parce que ce positionnement découle directement de la raison d'être et aura un impact sur tout le reste de votre business model. Reprenons d'ailleurs l'exemple de l'atelier constant hébergé. D'un point de vue social, eux, ils veulent créer du lien, en faisant vivre des expériences aux personnes qui viennent avec leurs fruits pour les presser ou qui viennent produire leur propre alcool. Et puis sur le plan environnemental, ils veulent réduire les fruits perdus, les fruits gaspillés quoi. Et enfin, sur le plan économique, ils veulent garder en vie une entreprise historique et familiale tout en la réinventant. Du côté de Patagonia, les exemples de leur positionnement sont vraiment nombreux. On les verra tout au long du workshop d'ailleurs. Mais leur positionnement social se traduit dans leur volonté d'éduquer leurs fournisseurs à une production durable. Leur point environnemental est leur cheval de bataille. Ils veulent fabriquer des vêtements de qualité et respectueux de l'environnement et mettre en place des solutions aux enjeux climatiques. Et puis, d'un point de vue économique, ils proposent de 1 un prix juste et puis ils reversent aussi 1% de leur vente à des associations environnementales. A vous de jouer maintenant. Pour vous aider à identifier ce que pourra être votre positionnement, posez-vous d'abord les trois questions suivantes. Comment choisissez-vous de vous positionner face à ces trois enjeux ? Votre impact sur chaque dimension sera-t-il neutre, négatif ou positif ? Quelles actions mettrez-vous en place pour répondre à ce positionnement ? Bon là, en fait, en travaillant sur les deux premières cases, on travaillait sur la vision architecturale de votre projet. Maintenant, il faut s'attaquer à son approche commerciale. C'est la partie de droite, oui, celle de droite, avec les cinq cases là, vous les voyez ? Impossible d'offrir quoi que ce soit si on ne sait pas à qui. Démarrez donc par le bloc « Segment client ». Votre entreprise n'existe pas sans client. Pour les identifier, demandez-vous pour qui créons-nous de la valeur ? Qui sont nos clients les plus importants ? Et enfin, seront-ils des acheteurs, des utilisateurs ou bien des prescripteurs ? Vous avez vu, il y a un « S » pluriel à « Segment ». Parce qu'une entreprise peut avoir plusieurs types de segments clients. Dans ce cas, il est important de bien les différencier, de vérifier que vous répondez de manière adéquate à chacun d'eux. Parfois, en fait, ça demande même de fonctionner avec deux BMC, voire trois, voire même plus. Mais bon là, on se calme, on va déjà commencer par un segment client. Ça marche ? Passons aux exemples. Ici, là, ces deux jeunes gens, c'est Gopeda. Gopeda, c'est une plateforme de revente en seconde main de matériel scolaire et pédagogique entre particuliers. Leur segment de clients principal, c'est les enseignants. Puis, plus précisément, les enseignants maternels et primaires, ou à long, qui doivent acheter du matériel. Ça a du sens de viser les jeunes enseignants pour l'achat de matériel pédagogique, moins cher surtout. Ensuite, Gopeda a établi un second segment client pour avoir des clients vendeurs. Peut-être des enseignants plus seniors, par exemple, car ils entassent beaucoup de matériel au fil du temps. Chez Patagonia, il y a trois segments clients principaux. Tout d'abord, certes, il y a les consommateurs, sensibles aux enjeux environnementaux, qui veulent des vêtements fabriqués dans le respect de l'environnement. Et puis, il y a les sportifs, les surfeurs, les grimpeurs, les coureurs, les alpinistes. Et enfin, un autre segment, les personnes qui veulent agir activement, s'engager pour lutter contre le réchauffement climatique. Ceux-ci, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada On va vous inviter maintenant à dessiner sur une feuille les personnages de vos segments clients. Un persona est en fait une personne semi-fictive qui représente le portrait type de vos clients. Une entreprise dispose d'autant de personas qu'elle identifie de segments clients. C'est un outil marketing qui va vous aider à personnifier votre public, cible, et à rester proche de lui et de ses besoins. Le but, gardez sous vos yeux une feuille à quatre qui vous montre les caractéristiques clés de vos clients. Tout d'abord, imaginez-les. Dessinez-les ou trouvez une image qui les représente. Et puis, posez-vous les questions suivantes. Qui sont-ils ? Quels sont leurs objectifs clés dans la vie ? Ceux qu'ils ont principalement en tête ? Quels sont leurs problèmes principaux ? Quelle marque ou quelle entreprise apprécient-ils particulièrement et pourquoi ? Ça, c'est surtout pour vous inspirer. Et puis, quel genre de phrases et quel genre de mots utilisent-ils souvent ? Ça, c'est pour vous exprimer correctement face à eux. Cas suivant, la proposition de valeur. Maintenant que vous savez à qui vous parlez et à quoi ils sont sensibles, qu'avez-vous réellement à leur proposer pour solutionner leurs problèmes ? Quels bénéfices allez-vous leur offrir ? Une bonne proposition de valeur exprime avant tout les avantages directs reçus par votre client, avant de préciser par quels moyens elle délivre ses bénéfices. Passons aux exemples maintenant. Brio-coli, c'est un échopétique et zéro déchet. Sa proposition de valeur ? Permettre aux étudiants ou à Londres réduire leur production de déchets au quotidien, et ce, dans tous les domaines de la vie, en leur proposant des produits éco-responsables, sains et locaux, et des conseils pour mettre en place ce mode de vie. Et pour Patagonia, nous pourrions formuler leur proposition de valeur en trois points. 1. Mieux vivre son sport grâce à des vêtements de sport extérieur de qualité. 2. S'équiper avec des produits en lien, avec ses valeurs, et fabriquer dans le respect de l'environnement. Et 3. S'inspirer et se former pour mieux vivre en accord avec la planète. Pour bien connaître et comprendre les consommateurs et la valeur que vous pouvez créer pour eux, on vous recommande vivement d'utiliser le Value Proposition Canva. Des vidéos sont disponibles sur le sujet, et les incubateurs vous aident à utiliser cet outil. On l'utilise tout le temps, en fait. Pour commencer, posez-vous déjà la question. Quel est le problème que je solutionne pour mes clients ? Et puis, par quels bénéfices cela va se traduire pour eux, concrètement ? Et enfin, quelle forme cette solution ou ces solutions prendront-elles ? Maintenant, nous avons d'un côté la proposition de valeur, et de l'autre, les clients à satisfaire. Pour faire le lien entre les deux, il va falloir utiliser différents types de canaux. A la fois des canaux de communication, mais aussi des canaux de distribution. Dans cette case, il s'agit donc de résumer comment le produit ou le service que l'on offre va se retrouver dans les mains du client que l'on vise, par quel canal de distribution. Par exemple, ici, c'est Ecopoon. Ecopoon propose des couverts comestibles. Ces couverts seront utilisés, puis dégustés par tout un chacun. L'entreprise Ecopoon a fait le choix d'utiliser le canal ORECA, pour atteindre les consommateurs. Ce sont donc les glaciers et les traiteurs qui mettront directement les couverts Ecopoon dans les mains des consommateurs. Dans ce scénario, les clients directs de l'entreprise deviennent donc les glaciers et les traiteurs. Et quels canaux vont-ils utiliser pour les atteindre ? De un, la vente directe, avec d'une part, un commercial qui ira à la rencontre des glaciers, et puis d'autre part, un e-shop privatisé pour les clients professionnels. Et puis après, un jour, ils vont peut-être se diversifier. En ce qui concerne Patagonia, leurs canaux de distribution seront adaptés à chaque produit ou service qu'ils proposent. Pour vendre leurs produits, ils utilisent la vente en ligne, les magasins Patagonia, des magasins revendeurs. Et puis pour la partie inspiration et formation, ils le font à travers des chroniques. Des chroniques Footprint, par exemple, comme ils les appellent. Des événements et une bibliothèque sur leur site internet, où on trouve leurs réflexions et leurs études sur leurs pratiques. Et enfin, avec son programme Worn ou Wear, Patagonia propose soit d'offrir une deuxième vie à vos vêtements, en les revendant en seconde main, soit de les réparer. Ils organisent des tournées avec un hyper-truck dans lequel on peut faire réparer ses vêtements. C'est juste incroyable. À vous de jouer maintenant. À travers quels canaux vos segments clients souhaitent-ils être atteints ? Puis comment allez-vous les atteindre ? Et lesquels sont les plus rentables surtout ? Avoir des clients et leur mettre en main une solution, c'est bien. Maintenant, encore faut-il pouvoir créer une véritable relation entre eux. L'instant cuise. À votre avis, combien ça coûte de vendre un produit à un nouveau client plutôt qu'à un client existant ? Vous avez fait votre calcul ? Bingo ! Sept fois ! En moyenne, acquérir un nouveau client coûte sept fois plus cher que d'en fidéliser un existant. Il n'y a donc pas photo là. Pour être durable, votre entreprise a intérêt à chouchouter ses clients et à créer des liens forts avec eux. En voilà deux, par exemple, qui l'ont vachement bien compris. Obligée de fermer leur salle de sport en raison du Covid-19, la start-up CrossFit, la Vesdre, a décidé de renforcer sa relation avec ses clients. Comment ? En proposant des séances de CrossFit en ligne. À faire depuis chez soi. Leur but, garder le lien avec les clients et renforcer surtout l'esprit de communauté et d'activité collective offerte par leur discipline. Patagonia, eux, ils ont tissé leur relation client sur trois principes. L'engagement. Notamment avec leur programme Warnware, comme on vient de le voir. Et puis via les réseaux sociaux, des manifestations, des événements. Ensuite, l'éducation, par la création de contenus éducatifs et formatifs. Et enfin, la satisfaction, en proposant par exemple une garantie à vie pour des vêtements achetés. Il existe de nombreux types de relations clients. Pour démarrer votre réflexion sur le sujet, demandez-vous comment allez-vous fidéliser vos clients ? Comment allez-vous leur donner envie de vous recommander ? Et puis, pour vous inspirer, voici quelques exemples en vrac qu'on vous laisse le soin d'aller creuser. L'assistance personnelle qui offre une aide humaine dans tout le processus. Ou l'assistance dédiée avec un conseil spécifique. Le self-service, la communauté, la co-création. Puis il y en a plein d'autres. Bon, maintenant que vous savez ce que vous vendez, à qui vous le vendez et avec quelle création de valeur, vous êtes capable de détecter vos flux de revenus principaux. Viendront-ils de vente de produits, d'abonnements, de vente de services, d'une success-fee, d'une commission pour certaines mises en contact ou peut-être autre ? Dans le cas de Patagonia, rien de surprenant. Leurs revenus proviennent majoritairement de la vente de vêtements et d'équipements sportifs. Cela est en lien direct et immédiat avec leur proposition de valeur. Et pour vous, quels seront les flux de revenus principaux ? Quelle sera leur échelle de grandeur ? Avez-vous pensé à vos canaux ou vos relations clients ? Peuvent-ils générer des revenus ? Le voulez-vous ? Dans ce cas, ça vaut peut-être la peine de les intégrer dans votre case proposition de valeur. Voilà, vous avez maintenant une approche commerciale, avec des objectifs. Maintenant, il va falloir être capable d'atteindre ces objectifs. Cela va vous demander de vous organiser en interne pour mettre en place toutes les opérations nécessaires. C'est la partie gauche du BMC. Elle se compose de cinq cases principales. Pour commencer, intéressons-nous à vos ressources clés. C'est tout ce dont vous disposez en interne et qu'il vous faudra chouchouter pour avoir un avantage certain sur votre marché. À minima, ce sont les ressources vitales, sans lesquelles votre entreprise ne peut fonctionner. Au mieux, cela comprend aussi les ressources qui vous donnent une longueur d'avance ou un avantage concurrentiel. D'après vous, quelles sont les ressources clés de cet apiculteur qui fait l'hydromel et du miel ? Ces abeilles, évidemment, mais aussi ces ruches et le matériel nécessaire à leur entretien. Les outils de production nécessaires à la fabrication de l'hydromel. Et puis le savoir-faire relatif à tout ça. Car il ne suffit pas d'avoir, il faut aussi savoir. Et c'est ce qui fait la particularité de son métier ici. Si on en revient à notre exemple de Patagonia, les ressources clés sont aussi de différentes natures. Tout d'abord, immatériels. Dans cette catégorie, on a les employés et la capacité à les recruter sur base de valeurs fortes. Et puis la R&D et le savoir qui en découle pour faire des produits de haut vol. Ensuite, il y a les ressources physiques. Le lieu de stockage, le site de fabrication, leur hyper-truck et bien d'autres. Et vous ? Quels sont les trésors clés de votre entreprise ? Que vous faudra-t-il chouchouter, protéger et développer ? Demandez-vous quelles ressources clés votre proposition de valeur exige-t-elle ? Qu'en est-il de vos canaux de distribution ? De vos relations avec les clients ? De vos flux de revenus ? Cas suivant. Atteint de vos promesses va aussi vous demander de réaliser certaines activités sans lesquelles le cœur de votre entreprise ne battra pas. Justement, eux, avec leur start-up destinée à la revalorisation d'huile et de graisse de friture usagée, IMAD et NALA ont une entreprise bien vivante. Ils réalisent un ensemble d'activités clés nécessaires au respect de leur engagement. Acquisition de leurs clients pros ou particuliers, collecte des huiles usagées dans les restaurants, recyclage et raffinage, distribution à une société spécialisée en régénération, transformation en biocarburant. Quant à Patagonia, eux, leur activité clé consiste à fabriquer des vêtements de qualité et respectueux de l'environnement, inspirer, sensibiliser, implémenter des solutions aux enjeux environnementaux, innover, recycler des vêtements et puis éduquer, notamment avec des programmes de formation pour leurs fournisseurs. Et vous ? Quelles sont les choses les plus importantes que votre entreprise devra faire pour que son modèle fonctionne ? Quelle activité clé vos propositions de valeur exigent-elles ? Qu'en est-il de vos canaux de distribution ? De vos relations avec les clients ? De vos flux de revenus ? Maintenant que vous savez ce que vous voulez délivrer et ce dont vous disposez, il faut penser à vous entourer. Les partenaires clés, ce sont toutes ces personnes ou organisations qui vont vous aider à augmenter la valeur offerte par votre entreprise. Ça peut passer par une sous-traitance de haute qualité, ou une collaboration pour associer vos noms, ou même un accord de prescription. Avec sa promesse d'offrir un prof au bout du fil en 30 minutes, à tous les écoliers secondaires, SOS Mat mise tout sur ses partenaires clés. Sans eux, sa boîte ne fonctionnerait pas. D'ailleurs, c'est grâce à eux et à leur solidarité que la start-up a pu offrir gratuitement ses services pendant le confinement. Vous vous en doutez ? Plus il y a des activités clés, plus il y aura des partenaires clés. Chez Patagonia, on en retrouve beaucoup, essentiels à leur structure. Il y a les distributeurs, certes, et puis les producteurs éthiques, de laine, de coton, les fournisseurs ensuite, leurs partenaires pour redistribuer des bénéfices à une cause environnementale, comme par exemple le mouvement 1% pour la planète, dont on parlera plus tard. Et puis il y a aussi les partenaires pour les certifications, comme Bicorp, que vous connaissez peut-être, et d'autres encore, comme ceux qui proposent des systèmes de gestion pour réduire l'impact environnemental. Et puis enfin, il y a un tas d'associations. Et vous ? Qui sont vos partenaires clés ? De qui allez-vous avoir besoin pour procurer certaines ressources ou réaliser certaines activités clés ? Qui peut vous aider à avoir une meilleure relation avec votre clientèle ? Qui va vous aider à respecter votre positionnement et vos engagements ? Il n'y a pas de mystère. Qui dit activités ? Ressources et production de valeur dit forcément coûts. Pour supporter toutes ces parties du BMC, vous allez devoir considérer différents types de coûts. Commission des partenaires, achat de matières premières, coûts salariaux et bien d'autres. Chez Patagonia, il y a certes les coûts classiques. Les employés, avec leur assurance, des installations, les achats de matières premières, la production, la fabrication, des actions, des projets, des événements. Et puis, puisque Patagonia cherche à éviter les matériaux toxiques et les procédés hasardeux, et pour être tout à fait cohérents avec leurs raisons d'être, ils ont décidé aussi de prendre en compte les coûts environnementaux dans leur système de production. A vous de jouer maintenant ! Bon, là, maintenant on a une très très belle vue opérationnelle de votre entreprise. Comme prévu avec les 9 cases du BMC, c'est suffisant pour vous mettre en mouvement. Cependant, pour penser durablement votre entreprise, il faudrait que vous vous posiez encore deux questions clés, selon nous. Tout d'abord, celle de la gouvernance. La quoi ? Oui, oui, la gouvernance. C'est l'ensemble des systèmes de décision que l'on met en place dans une entreprise ou une association. C'est en fait l'ensemble des règles qui va réguler les relations entre les nombreux acteurs impliqués ou parties prenantes. En gros, c'est la manière dont vous allez décider de connecter le système nerveux de votre entreprise. Si la main veut attraper quelque chose, comment va-t-on gérer ça ? Comment va-t-on faire remonter l'information ? Comment va-t-on la traiter ? Et une fois le traitement réalisé, comment va-t-on faire passer l'information quant à la décision prise ? Par exemple, Julie, Elisa et Lara ont créé leur association pour favoriser l'intégration des primo-arrivants en Belgique. Pour bien diriger leur organisation, elles ont dû se demander qui prendrait quel genre de décision, puisqu'elles sont trois. Doivent-elles être toutes les trois d'accord pour qu'une décision soit prise ? Certaines décisions peuvent-elles être unilatérales ? Ont-elles peut-être un droit de veto ? Et qu'en est-il de leurs bénéficiaires ? Ont-ils la possibilité, eux, de prendre des décisions ? En l'occurrence, elles ont décidé que oui, puisqu'ils peuvent proposer et animer des ateliers thématiques. A une autre échelle, Patagonia est dans une logique de coopération, de partenariat et de poursuite d'intérêt commun. Sa gouvernance repose sur un mode d'entreprise libérée, vous connaissez sans doute. Elle intègre fortement ses employés, mais aussi toutes ses parties prenantes, dans ses activités et ses décisions. Par exemple, les employés sont impliqués dans le recrutement, on leur offre aussi des formations, et puis ils peuvent aussi accorder un certain pourcentage de leur temps de travail à innover ou à s'inspirer. A vous de jouer maintenant ! Premièrement, comment sont intégrées les parties prenantes dans la prise de décision de votre entreprise ? Bien sûr, vous pouvez choisir différents degrés d'implication en fonction des décisions à prendre. Ce qui importe, c'est de vous questionner régulièrement sur les processus les plus cohérents à mettre en place pour vous. Pour démarrer, commencez par lister toutes les parties prenantes de votre entreprise, de vos clients à vos fournisseurs, en passant par vos associés, vos actionnaires, et surtout, sans oublier vos concurrents. Ensuite, pour chacun, demandez-vous comment vous les intégrerez dans les décisions de votre entreprise. Deuxièmement, quels sont les partenariats mis en place pour répondre de façon optimale aux besoins de vos clients ? Et enfin, quelle est la gouvernance de votre projet ? Elle peut être actionnariale, participative, collaborative ou partenariale même. Super, on a une gouvernance qui tient la route maintenant ! Quas suivantes. Passons à l'instant calcul mental. En soustrayant vos coûts de vos revenus, il vous reste quoi ? Option 1, des pertes. Dans ce cas, votre business model ne tient pas la route. Il va falloir leur penser pour qu'ils tiennent debout. Ainsi, vous arriverez à l'option 2, des bénéfices. Et là, toute une réflexion peut être menée. Qu'allez-vous faire des bénéfices générés par l'activité ? Comment voulez-vous les affecter pour penser durablement ? Comment voulez-vous les utiliser pour créer de la richesse et la partager ? Cameo Bike est une start-up qui propose des solutions de mobilité douce aux entreprises et aux services publics. Elle loue des vélos électriques, les entretient sur place et offre une application pour gérer la flotte des vélos. Par exemple, en termes de réaffectation de bénéfices, les 4 jeunes cofondateurs ont décidé d'offrir un petit montant à chaque location de vélo à une école de devoir. Nos amis de Patagonia ont décidé de ne pas seulement les affecter à leurs actionnaires et aux réserves légales, mais aussi à certaines causes en lien avec leur raison d'être. Par exemple, ils ont fait un don de 10 millions de dollars de cadeaux fiscaux à des associations de protection de la nature. Et puis, avec leur mouvement 1% pour la planète, 1% de leur chiffre d'affaires est versé à un réseau de plus de 3000 associations environnementales accréditées dans le monde entier. Découvrons d'ailleurs à ce sujet ce mouvement qu'on retrouve dans plusieurs pays maintenant. Le 1% pour la planète, ou le 1% for the planet, c'est un mouvement international d'entrepreneurs philanthropes qui ont décidé de consacrer 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales. L'objectif du 1% pour la planète, c'est de mettre en connexion des entrepreneurs philanthropes avec des associations. C'est ceux qui font sur le terrain et qui recherchent de l'argent. Et nous, notre objectif, c'est de faciliter les flux philanthropiques afin que les associations soient beaucoup plus efficaces. Et alors, on a organisé un événement qui s'appelle les rencontres, associations et philanthropes qui ont réuni 41 projets qui sont venus pitcher devant une quarantaine de mécènes. Autour de la table, il y avait en gros 17 millions d'euros potentiellement à distribuer à ces associations. Aujourd'hui, la cause environnementale qui est pourtant si importante et si relayée par les médias est très peu financée par les philanthropes et par les entreprises. Le rôle du 1% c'est du coup de les convaincre de reverser 1% de leur chiffre d'affaires à ces causes environnementales qui en ont tellement besoin. Aujourd'hui, on ne fait que grossir et vraiment, on espère continuer à convaincre les entrepreneurs à être des acteurs du changement. Et vous ? Est-ce que votre réaffectation est en lien avec votre raison d'être et votre positionnement ? Comment voulez-vous les affecter pour penser durablement ? Comment voulez-vous les utiliser pour créer de la richesse et la partager ? Est-ce que vous vous sentez motivé maintenant par ce que vous voyez sous vos yeux ? Bravo ! Vous venez de parcourir toutes les cases du BMC et les sujets essentiels à traiter pour faire une entreprise qui tienne la route. Et ce n'est que le début. On vous l'a dit tout à l'heure, le BMC n'est jamais, jamais, jamais terminé. Là, on vient de le survoler et dresser des hypothèses. Vous venez en fait de terminer la phase 1, explorer. A priori, sur le papier, ça semble tenir la route. Maintenant, il va falloir aller creuser tout ça et le valider sur le terrain pour renforcer votre BMC en fonction de vos apprentissages sur taux. Et c'est là qu'intervient la phase 2, le partage. Souvenez-vous, on évoquait trois phases au début de cette vidéo. Pour ne pas tomber dans le piège de la présentation à rallonge, repérez les cases majeures à communiquer. Le BMC for Change ne doit pas être présenté tel quel. C'est seulement un outil interne pour vous aider à partager vos données. Entraînez-vous donc à pitcher votre projet en quelques minutes. Dans ce cas, on se concentre surtout sur la raison d'être, le segment client, et puis la solution. Les bénéfices clés de votre proposition de valeur en fait. Enfin, intervient la troisième phase. Innover. Cet outil vous offre des possibilités d'innovation infinies. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, testez ! Avec le document bien complet que vous avez maintenant sous les yeux, on vous conseille de prendre un ou deux post-it au hasard et de les mettre de côté. Tiens, maintenant, quelles sont les conséquences sur votre modèle d'entreprise ? Que pouvez-vous réinventer ou changer ? Et si vous rajoutiez juste un nouveau post-it dans une des cases ? Hein ? Juste là, oui, dans cette case-là par exemple. Quelles en seraient les conséquences ? Eh bien, tout le BMC serait modifié. Nous avons maintenant fini de parcourir le BMC for Change. Notre conseil ? Osez prendre du recul sur cet outil et sur votre projet. Car il est facile de tomber amoureux de son idée, passionnément, aveuglément. Malheureusement, ce n'est pas pour ça que le rêve devient réalité sur le long terme. Alors en tant qu'entrepreneur, intéressez-vous à construire, à vérifier que votre projet ou votre entreprise est solide, et à changer certaines briques s'il le faut, ou à ajouter une porte là où vous pensiez peut-être mettre un hublot. Vous avez toutes les cartes en main pour construire un projet. Partagez-le nous, et nous serions ravis de vous aider à l'affiner pour que vous aussi, vous construisiez l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada